La société française est en danger, elle est tiraillée par des tensions, les extrêmes sont en pointe, pas seulement les extrêmes politiques, aussi les extrêmes intellectuels. On voit les complotistes, on voit les obscurantistes se répandre, notamment sur les réseaux sociaux, avec des fausses nouvelles, avec des mensonges et mettre en danger la raison, le bon sens, l'intérêt général. J'ai la chance et l'honneur de diriger la rédaction de Frank Tireur, mais ce n'est pas une rédaction comme les autres. Elle est composée d'individualités qui ont toutes un parcours éloquent dans leurs combats économiques, sociaux, intellectuels, politiques. Je réunis ces gens-là pour leur fournir l'occasion d'exprimer leurs idées, leurs convictions, les mettre au service de la population qui parfois est déboussolée. Nous avons la naïveté de penser que la raison est la condition d'un monde commun. Nous considérons que l'égalité des droits n'est pas l'égalité des compétences et que pour cette raison, toutes les opinions ne se valent pas. Nous sommes évidemment hostiles aux extrêmes, aux extrémismes et surtout aux pensées radicales. J'ai toujours considéré que le journalisme était un combat, combat pour l'information et combat aussi pour la raison. Et pour moi, rejoindre Frank Tireur, c'était une évidence parce qu'aujourd'hui, ce combat, c'est une nécessité, combat contre les fake news, combat contre toutes les radicalités, contre tous les populismes, contre tous les extrémistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Je m'appelle Caroline Fourest et je vais conseiller la rédaction de Frank Tireur en idée, en enquête, en choix aussi de ceux qui formeront cette équipe, Frank Tireur et Frank Tireuse, tout simplement parce que ça fait envie de réunir une belle équipe de gens qui pensent encore que la raison, ça compte, qu'on peut calmement discuter, calmement argumenter de tout ce qui nous agace. Et en plus, c'est très beau de participer à une nouvelle aventure papy. Je suis un adversaire déclaré des populismes. Je crains la polarisation excessive qui déchire la vie politique de notre pays qui a amené au pouvoir des individus aussi désagréables que Donald Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil et je voudrais éviter ça à tout prix à mon pays. De faire le tri entre ce qui relève des idées et ce qui relève de la propagande. De pouvoir pousser des coups de gueule et dire des choses que d'autres ne disent pas. Ça peut être des coups de gueule, ça peut être des enquêtes, ça peut être des interviews, toute une série de choses qui rentrent dans le domaine de la raison. C'est un espace de démocratie dont je pense que notre pays a besoin. On va avoir une liberté d'expression totale et même recommandée. J'aime beaucoup l'idée d'être engagé, mais pas partisan. La pensée a besoin d'évoluer et d'être en mouvement et Front Tireur représente ce mouvement-là. La raison, c'est un combat, il faut des combattants. Front Tireur sait cette opération, sauvons la raison et j'aime en faire partie. Front Tireur est là pour se battre.